Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Eric Glisse, directeur délégué aux formations professionnelles du lycée Ambroise-Croisin à Moutier. Je vous souhaite la bienvenue ce soir au nom de Madame Cholet, proviseur, au nom de Monsieur Gilles, de Monsieur Casse, proviseur adjoint, ainsi que des équipes pédagogiques de l'établissement. Ces journées portes ouvertes virtuelles, inaugurées vendredi soir, vont se poursuivre en soirée thématique jusqu'au 30 mars. Tous les webinaires sont en direct, sont accessibles sur cette plateforme et vous pouvez aussi les avoir en rediffusion en bas de la plateforme. Deux petits points techniques pour avoir une meilleure qualité, un meilleur confort de vision, vous pouvez double-cliquer sur l'écran animé afin de passer en grand écran. Deuxième point, vous avez aussi accès à une petite enveloppe sur fond bleu en bas de l'écran qui va vous permettre de chatter et de nous poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une excellente soirée qui est consacrée ce soir aux sections hôtelières. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent dans cette capsule vidéo qui remplace les journées portes ouvertes du lycée Ambroise Croisa de Moutier. Dans ce petit temps, je vais vous présenter le brevet de technicien supérieur en management en hôtellerie et restauration. donc un bac plus deux années, donc BTS-MHR. Et au lycée de Moutier, nous avons le BTS-MHR par la voie de l'apprentissage. Le lycée Ambroise Croisa à Moutier, via l'IFA des Alpes, propose le BTS Management en hôtellerie-restauration. À savoir, la première année de ce BTS est commune à l'ensemble des élèves. Elle se concentre sur les fondamentaux en cuisine, en service et en hébergement. L'objectif est qu'ils acquièrent une polyvalence de compétences. Une partie importante est consacrée aux règles d'hygiène et de conservation des aliments, à la gestion des stocks, aux techniques culinaires fondamentales, à l'accueil et au service des clients. Des enseignements généraux appliqués à l'hôtellerie-restauration sont également au programme. Des notions de ressources humaines, de droits et de comptabilité sont intégrées dans un cours sur l'entrepreneuriat et le pilotage de l'entreprise hôtelière. L'adaptation au nouveau mode de consommation des clients et à la digitalisation est abordée en management et marketing, tout comme la gestion d'une équipe. Enfin, deux langues étrangères, dont l'anglais, sont au programme. L'option management d'unités de restauration met l'accent sur les techniques du service en restaurant, dresser une table, présenter un menu, valoriser des produits, gérer les stocks de boissons, ou encore encadrer une équipe. L'apprentissage de la sommellerie et des techniques de bar est renforcé avec des cours sur la gestion d'une cave à vin et le service des alcools et cocktails. Le diplômé peut débuter comme maître d'hôtel, sommelier, chef barman, avant d'accéder à des postes d'encadrement ou de direction. L'option management d'unités de production culinaire vise à maîtriser des techniques culinaires propres aux différents types de restauration, traditionnelle, gastronomique, collective, optimiser les achats d'aliments en fonction de paramètres comme la météo. Le management d'une brigade et la gestion d'entreprise occupe une place importante. Enfin, les notions de la MC cuisinier en dessert de restaurant ont été ajoutées au programme. Le diplômé peut débuter comme chef de partie, second de cuisine, avant d'accéder à des postes d'encadrement ou de direction. Les admissions. Le BTSMHR est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat et particulièrement, bac techno STHR, bac pro commercialisation et services en restauration, bac pro cuisine. Pour les autres bacheliers, le passage par une année préalable de mise à niveau est obligatoire. Accès sur dossier, voire test et entretien. Les poursuites d'études. Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant, avec un bon dossier ou une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle ou en école spécialisée hôtellerie-restauration. Exemple de formation possible après le BTSMHR option B. BP Art de la cuisine. Licence professionnelle. Une terminale BTSMHR option A ou C. Exemple de formation possible après le BTSMHR option A. BP Art du service et commercialisation en restauration. BP Sommelier. Licence promotion métier des arts culinaires et des arts de la table. Licence promotion organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration. Licence promotion organisation et gestion des systèmes hôteliers et de restauration. Une terminale BTSMHR option B ou C. Les attendus Parcoursup. S'intéresser au métier de la restauration et de l'hôtellerie. Disposer de compétences relationnelles propres au métier des services et de la relation client. Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une démarche de projet. Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie. Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale. Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères, dont l'anglais comme langue obligatoire. Être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels. Voilà la présentation pour entrer au lycée de Moutier en BTSMHR. Vous devez, pour résumer, soit avoir validé un bac professionnel cuisine ou un bac professionnel service. Ou alors avoir validé un bac STHR, en hôtel-restauration bien entendu. Ou avoir effectué une mise à niveau à l'issue d'un bac général. Alors si vous avez un bac général, vous pouvez réaliser la mise à niveau sous le biais de l'apprentissage au lycée de Moutier. Via un bac pro cuisine ou un bac pro service en un an. Une terminale bac pro cuisine ou bac pro service en un an. Cela vous donnera accès au BTSMHR l'année d'après. Vous avez devant vous le tableau pour l'attribution des points via Parcoursup afin d'intégrer notre établissement. Il faut savoir que nous avons 12 places en BTSMHR au lycée de Moutier. 12 places par option. Le lycée Ambroise Croisa à Moutier, via l'IFA des Alpes, propose le biais de Moutier. Donc vous avez là un planning, un semainier d'alternance type que nous avons dans notre établissement. Les semaines en jaune sont les semaines de formation dans l'établissement. Vous avez 20 semaines de formation au lycée de Moutier. Le reste du temps, vous êtes en entreprise. Vous êtes donc des étudiants qui êtes salariés d'une entreprise qui avait un contrat d'apprentissage. Et donc tout le reste du temps, vous êtes dans cette entreprise pour parfaire votre formation. Bien entendu, vous avez droit à cinq semaines de congés payés et à une rémunération qui est un pourcentage du SMIG selon votre année de formation et selon votre âge. Si vous avez déjà dans l'idée de rentrer en BTSMHR et que vous avez déjà un patron, vous pouvez le contacter pour faire remplir un CERFA de contrat d'apprentissage auprès de lui et nous le renvoyer pour qu'on puisse valider votre inscription dans notre établissement. Si vous avez des difficultés à trouver des employeurs, ne vous inquiétez pas, le lycée de Moutier peut vous proposer une liste d'employeurs selon la zone géographique où vous habitez. De plus, l'État a prolongé une aide pour les employeurs. Vous pouvez donc les informer que jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre 2021, les employeurs auront un droit à une prime de 5 000 euros si vous êtes mineur et 8 000 euros si vous êtes majeur pour vous rémunérer, pour vous payer. Ça veut dire que vous ne leur coûtez pas d'argent dans votre première année de formation. Vous êtes entièrement gratuit, entièrement payé par l'État. Donc voilà une présentation de nos BTS MHR 1 et MHR 2 pour que vous puissiez un petit peu découvrir notre établissement. Bonjour, nous sommes la claire de BTS MHR en hôtellerie-restauration. Nous avons une option cuisine, une option service. Voilà, donc nous allons rentrer dans le lycée. Bonjour, je suis ici dans la plaine du restaurant. Je m'appelle Azucari Noura, je suis en BTS MHR 1, option cuisine. Alors, donc, plus tard j'en vais, mon service possible vers l'éducation. Après, par rapport à mon stade, je dirai ce genre de fois, je pense que c'est vrai. Donc je vais le réagir maintenant à la clé du restaurant. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. Bon, bon. Je vais le faire. Bonjour, je m'appelle Angoulin, je suis en BTS première année, l'année prochaine je vais faire une cuisine et plus tard je vais m'envoyer mon restaurant et je vais te placer. Bonjour, je m'appelle Diego, je suis actuellement en BTS et l'année prochaine on va en option cuisine. Je souhaiterais que cuisine n'ait pas tout seul, allons découvrir le bar. Bienvenue au bar du restaurant, moi c'est Année, je suis en première année BTS, je suis en cuisine, je suis en cuisine, je suis en cuisine, je suis en restaurant, je suis là. Bonjour, moi c'est Clarice, je suis en première année de BTS de ma chaire, en section cuisine et je serai très château de ma propre entreprise. Bonjour, je m'appelle Marius, je suis en première année en BTS, je vous présente la salle d'un restaurant. On sait ici qu'on appelle tous les clients. à présent, nous sommes à l'entrée de la cuisine, ici vous pouvez vous présenter la commande, côté serveur, ici l'office, ainsi qu'une salle de lancement pour tout ce qui est Bonjour, je m'appelle Solène, je suis en BTS et ma chaire option cuisine en première année. Bonjour, je m'appelle Oscar Meyer, je suis en BTS première année, l'année prochaine j'aimerais partir voyager à l'étranger et vous faire visiter la cuisine. si je m'appelle. Alors ici on est à grand pourneau avec une partie de la classe qui prépare des plats. Bonjour, je suis Rolélien en BTS et ma chaire 1, je serai en étranger et visiter sa cuisine. Je vais vous présenter la pâtisserie du lycée, comme vous pouvez le voir, on a des grands arbres et des fonds qui sont quand même assez high-tech, ainsi que de l'entreplombe là-bas. Et tout le matériel est en dessous, des marres, et c'est comme ça. Bonjour, moi c'est Mathis, je suis cuisinier en BTS et ma chef, et plus tard j'aimerais devenir chef cuisinier de mon propre restaurant. Ici, nous sommes dans la presse, où nous faisons toutes les viandes. Bonjour, moi c'est Romain, je suis en BTS, première année et ma chère, et je suis en section cuisine. Là, c'est l'économat, c'est là où on trouve que les denrées sèches et non périssables, comme par exemple cette aire de qualité prénominée persil. Bonjour, moi c'est Romain, je suis en BTS et ma chère, première année, je suis en section cuisine. Donc là, on est dans le coin Sommagerie, vous pouvez voir les trigos où on stocke nos bouteilles de vin pour se faire revendre au cuir. Bonjour, je m'appelle André Chassant, bienvenue dans notre lycée hôtelier. Alors je suis en BTS et ma chère, option B cuisine, je travaille à Lyon, au roi du Grand Large. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Fanny, je suis étudiante en BTS et ma chère en option service au lycée Ambroise Croisa-Moutier. Je fais mon alternance dans un restaurant sur Bride-les-Bains qui s'appelle Le Val-Vert. Et l'année prochaine, je ne continuerai pas mes études, mais je compte partir à Québec pour continuer ma formation. Bonjour à tous, je suis Lucas Podère, étudiant en BTS et ma chère en option cuisine au lycée Ambroise Croisa. Je suis en apprentissage à la maison Nespinas à Albertville. Je compte faire l'année prochaine des études de boulangerie afin d'approfondir mes connaissances dans d'autres domaines. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans, je suis en BTS, deuxième année. Je suis apprenti en alternance en cuisine dans un restaurant traditionnel à Annecy et au lycée de Moutier. Bonjour, je m'appelle Marie-Emilie Santan, je suis en BTS, ma chère 2, lycée Ambroise Croisa. Je suis en entreprise à la cantine d'Albert-Roméguel. Pour l'année prochaine, j'aimerais faire une mention complémentaire aux pâtisseries. Bonjour, je m'appelle Carla Perrin, je suis actuellement en dernière année de BTS, ma chère, mon lycée de cuisine. Je suis en apprentissage chez le chef Jean-Sulpice, l'auberge de la vise. Et l'année prochaine, je le souhaite continuer avec une licence professionnelle coupe designer à Annecy. Je vais le faire après. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour la présentation du BTS, ma chère. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat qui est à votre disposition et on vous répondra dans les 24 heures qui suivent votre demande. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt au lycée Ambroise Croisa de Moutier. Monsieur le directeur, si vous voulez conclure. Pour conclure cette soirée, merci à tous d'avoir participé à ces petites capsules vidéo. Pour continuer, demain soir, les sections tertiaires vont présenter les deux bacs pro. Je me reste à vous souhaiter une très bonne soirée et à demain. Un plaisir de vous revoir. Merci. Merci.